Bonjour à tous, aujourd'hui c'est kimchi, un mets succulent, excellent pour la santé. Il y avait d'ailleurs un vieux moine qui avait l'organisme d'un trentenaire. On lui a demandé son secret, il a répondu que pendant des décennies, il avait bu un verre de kimchi trois fois par jour. Et les études scientifiques confirment, tout spécialement concernant le kimchi à base de choux. On va faire ensemble deux types de kimchi, on va le faire pas à pas. Premièrement le mac kimchi, qui est le kimchi en morceaux, on va le faire végétarien. Et le tong beiju ou le poggi kimchi, aux crevettes. Si le kimchi est originaire de Chine, ce sont les coréens qui vont affiner sa préparation et mettre au point plus de 200 types de kimchi différents, dont 15 sont mondialement célèbres. Cette incroyable diversité vous permet, où que vous viviez, de préparer un authentique kimchi avec les ingrédients dont vous pouvez disposer là où vous êtes, en local. Pour chaque ingrédient, je vous indiquerai les équivalents pour vous aider. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin d'un conseil, je réponds à tous les messages sur YouTube. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook. N'oubliez pas de vous abonner. Toute variété confondue, le chou est le légume qui contient le plus grand nombre de souches probiotiques différentes. Le chou est un super aliment. Donc ici, le chou va passer par une phase de salaison. En fin d'automne, en Corée, on le fait avec le chou de saison, qui est le chou nappa. Mais on peut le faire avec tous les choux. Selon le chou qu'on l'utilise, il va porter un nom différent. Mais il va rester tout à fait traditionnel. Pour le tongbei chou kimchi, coupez le chou donc à la base et séparez-le en deux délicatement sans déchirer les feuilles. Puis, fendez de nouveau le talon. Mettez une bonne pincée de sel entre chaque feuille, surtout sur la partie centrale qui est la plus épaisse. Pour le mackinchi, il suffit de couper en quartier, puis faire des morceaux de 2,5 à 4 cm environ. Saler copieusement. Le sel qui convient le mieux est le sel de guérante déshydraté parce qu'il fait sortir plus d'eau. Mais sentez-vous libre d'utiliser n'importe quel sel marin naturel non raffiné, ça fera l'affaire. Le mieux, c'est de laisser faire le sel son travail pendant toute une nuit, maximum pendant 12 heures. Nous voilà 12 heures plus tard, on va donc maintenant dessaler le chou. Vous voyez toute cette eau qui est sortie simplement en ne faisant rien, en laissant le sel faire. La feuille doit pouvoir rouler entre les deux doigts comme cela, dans le sens des fibres, sans casser. A ce stade, on peut diviser les moitiés de chou par l'entaille au talon qui avait été faite précédemment. Puis, il faut bien rincer entre les feuilles et laisser égoutter. On répétera l'opération autant de fois qu'il le faudra jusqu'à ce qu'on obtienne le goût salé qui nous convient. On va faire de même pour le maki kimchi, on va rincer plusieurs fois, égoutter. Goûtez régulièrement entre chaque rinçage jusqu'à ce que vous obteniez le goût que vous recherchez. Pendant que ça trempe et que ça dessale un peu, on va s'occuper de la pâte de fermentation. Et ça, c'est le trait de génie dans le kimchi. C'est l'amidon qu'on y inclut. En Corée, on appelle ça le poule, tout simplement la colle. Et on sait aujourd'hui que l'amidon, c'est du sucre complexe pur. C'est la nourriture favorite des probiotiques. En faisant cela, on s'assure une surpopulation d'un nombre incroyable de souches de probiotiques. C'est bon pour notre microbiote, c'est bon pour notre immunité. Elle est faite avec de la farine de riz gluant. Mais on peut tout aussi bien le faire avec de la fécule d'amidon de pomme de terre. Il suffit d'une cuillère à soupe pour un demi-litre d'eau. Et puis, on va porter cela à ébullition, en fouettant. Et au bout de 10 minutes, la pâte est prête. Pendant que ça refroidit, on va s'occuper des aromates et des condiments. Aujourd'hui, je vois passer beaucoup de recettes où on rajoute du sucre raffiné ou du sucre roux. Mais ça n'apporte rien nutritivement. Alors qu'à l'origine, on mettait un ou deux fruits sucrés. Une pomme, une poire. Parfois, ceux qui en avaient ajouté du miel. Eh bien, je vais mettre une poire et une pomme. Auquel je mélange deux tasses d'ail émincée, quatre tasses à café d'oignon, un gros doigt de gingembre. Vient le moment de rajouter un ingrédient très important, le gochugaru, qui est le piment. Un piment très parfumé, peu piquant, qui est en fait séché au soleil, afin de conserver au maximum ses propriétés nutritives. Puis, il est écrasé lentement et réduit en flocons. Et on mélange le tout à l'amidon tiède. Une fois le mélange fait, vous obtenez une sauce comme ici à gauche. Le thong bêchou kimchi se fait traditionnellement avec de la sauce de poisson. Je vais en mettre 125 ml. Et des crevettes, la tô fermentée. Je l'ai fait moi-même, vous pouvez le faire aussi vous-même. C'est délicieux, c'est ultra facile à faire. N'ayant ni frigo, ni congélateur, c'est ainsi que je les conserve. Je mets une tasse de crevettes. Je rajoute à la sauce de poisson. Et voilà, cette étape ne vous aura pas pris plus de 15 à 20 minutes. On passe à la préparation des légumes, qui est tout aussi rapide. Les incontournables sont le radis, l'oignon vert et la carotte. Les feuilles de moutarde ou le minari, qui est le persil japonais, sont optionnelles. Traditionnellement, on utilise le radis mou, qui est doux et légèrement sucré. Mais à la place, on peut prendre du radis daikon, du radis chinois, du navet, du moment qu'il est doux et sucré, ou même du panais. On rajoute la carotte, le radis, qui se coupe en allumettes. Ensuite, on rajoute deux bottes d'oignon vert, deux bottes de cive, ou des boulettes si vous n'avez pas de cive, une botte de persil. On coupe à la taille qui nous convient. Voilà, le mac kimchi est quasi fini. Mélangez la sauce et le chou, et en mettant des gants, à cause du piment, ça peut irriter. Puis goûtez régulièrement pour ajuster éventuellement. Vous pouvez mettre en bocaux. Surtout, mangez-en frais, c'est un pur délice. Pour le tombeichu kimchi, on va mettre une fine couche de légumes en sauce entre chaque feuille, bien partout, bien répartis. Et puis on replie toutes les feuilles en deux, en laissant libre la dernière, la plus grande, que l'on va utiliser pour l'enrouler autour du reste. Et voilà ce que ça donne. En Corée, on les conserve à l'extérieur dans de grandes jarres en terre cuites, appelées onguis. Pour les consommer au début du printemps, la fermentation sera lente. On les conserve aussi à l'intérieur, où la fermentation sera intense. C'est une question de choix, moi je fais les deux. Allez, bonne dégustation, bon kimchi, à la prochaine.